Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de trouver des valeurs approchées de racines carrées. Alors, on va prendre des racines carrées, évidemment, de nombres entiers qui ne sont pas des carrés parfaits, sinon ça serait un peu trop facile. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de trouver un encadrement de ces racines carrées. Alors, pour commencer, je te propose d'essayer de trouver un encadrement de ce nombre-là, racine carrée de 32. Et plus particulièrement, ce que je voudrais faire, c'est trouver un encadrement de ce nombre-là entre deux nombres entiers. C'est-à-dire, trouver un nombre entier plus petit que celui-là et un nombre entier plus grand que celui-là. Alors, pour ça, ce que je vais faire, c'est considérer déjà le nombre 32. Et je vais essayer de regarder entre quel carré parfait il est situé. Alors, je vais chercher maintenant un carré parfait qui est plus petit que 32. En fait, je vais chercher le plus grand carré parfait qui est plus petit que 32. Alors, le plus grand carré parfait que je puisse trouver plus petit que 32, eh bien, c'est 25. 25 est plus petit que 32. Et 25, c'est un carré parfait parce que c'est 5 au carré. Je vais l'écrire comme ça. Et 5 au carré est plus petit que 32. Maintenant, je vais essayer de trouver un carré parfait, un autre carré parfait, qui est le plus petit carré parfait qui est plus grand que 32. Alors, après 32, le carré parfait que je trouve, qui est immédiatement après, c'est 36. 36, 36, c'est 6 au carré. Donc, je vais l'écrire comme ça, 6 au carré. Effectivement, 32 est plus petit que 36. Donc, je peux écrire ça comme ça. Alors, maintenant, si je prends la racine carrée de tous les nombres qui sont là, eh bien, ces racines carrées vont être rangées dans le même ordre. Donc, ça veut dire que racine carrée de 32 va être plus grand que 5 et plus petit que 6. Voilà. Alors, si tu veux, on peut voir ça dans l'autre sens maintenant. Tu vois que pour passer de 5 à 5 au carré, j'ai élevé au carré. Pour passer de racine carrée de 32 à 32, j'ai élevé au carré aussi. Et pour passer de 6 à 6 au carré, j'ai élevé au carré aussi. Donc, comme ces inégalités-là sont vraies, eh bien, celles-là sont vraies aussi. Voilà. Donc, tu vois que j'ai assez facilement déterminé un encadrement de racine carrée de 32 entre deux entiers. Et tu peux remarquer que ce sont deux entiers consécutifs. Ça veut dire que racine carrée de 32 est compris entre 5 et 6. Donc, racine carrée de 32, ça sera 5 virgule quelque chose. Alors, on va s'entraîner avec un autre nombre. Je te propose d'essayer avec celui-ci, racine carrée de 55. Et tu peux mettre la vidéo sur pause pour voir si tu arrives à le faire tout seul. Et sinon, je vais te montrer comment je fais. Donc, je vais faire exactement pareil. Je vais encadrer 55 entre deux carrés, deux carrés parfaits. Alors, le plus grand carré parfait qui est plus petit que 55, c'est 49. 49, c'est 7 au carré. Et le plus petit carré parfait qui est plus grand que 55, eh bien, c'est... Alors, ici, j'ai 7 au carré, donc le prochain, ça sera 8 au carré. Donc, je vais l'écrire comme ça. 8 au carré, mais ça fait 64. 55 est effectivement compris entre 49 et 64. Et donc, exactement de la même manière que tout à l'heure, ce que je peux dire, c'est que du coup, racine carrée de 55 est plus grand que 7 et plus petit que 8. Et donc, voilà, je trouve un encadrement, comme tout à l'heure, de racine carrée de 55 entre deux nombres entiers consécutifs, ce qui veut dire que racine carrée de 55, ça sera 7 virgule quelque chose. Donc, tu vois que c'est intéressant parce que si on te donne ce nombre-là, racine carrée de 55, et que tu veux savoir à peu près à combien il est égal, eh bien, au lieu de prendre ta calculatrice et de taper ce calcul-là, tu peux très bien te dire que ce sera 7 virgule quelque chose, un nombre compris entre 7 et 8. Alors, tu vas mettre la vidéo sur pause et tu vas essayer de trouver un encadrement de racine carrée de 123. À toi de jouer, et puis on se retrouve. Donc, on va faire exactement de la même manière. Ici, je vais essayer de trouver un carré parfait qui est plus petit que 123. Alors, le plus grand carré parfait plus petit que 123, c'est 121. 121, c'est 11 au carré. Alors, je vais garder les mêmes couleurs. 11 au carré. Alors, pour trouver le plus petit carré parfait qui est plus grand que 123, je pense que tu auras compris maintenant qu'il faut prendre l'entier suivant. Ici, on est à 11 au carré, donc 123, ça sera plus petit que 12 au carré. 12 au carré. 12 au carré, ça fait 144. Donc, effectivement, c'est vrai. Et du coup, on peut en déduire un encadrement de racine carrée de 123 qui va être plus grand que 11 et plus petit que 12. Voilà. Alors, ici, tu vois que comme tout à l'heure, pour passer de là à là, j'ai élevé au carré. De là à là, j'ai élevé au carré. Alors, pour être très clair, on pourrait aussi écrire que 123, c'est racine carrée de 123 au carré. Ça, c'est par définition de la racine carrée. Et puis ici, de 12 à 12 au carré, on a aussi élevé au carré. Et donc, ici, ça veut dire que racine carrée de 123, c'est 11, quelque chose. Voilà. Et en fait, à partir de cet encadrement-là, tu pourrais aussi essayer d'obtenir un encadrement encore plus précis en regardant de quel nombre 123 est plus proche. Est-ce qu'il est plus proche de 121 ou de 144 ? Voilà. De cette manière-là, je ne rentre pas dans les détails, mais on peut parvenir à trouver un encadrement plus fin, plus précis de ce nombre-là, racine carrée de 123 ou d'une racine carrée en général. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut trouver un ordre de grandeur de ces racines carrées. Et puis, on se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada